Bonjour à tous et bienvenue sur MiniInch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, direction Sochaux et le musée de l'aventure Peugeot pour découvrir ce musée, pas comme les autres, dédié à la marque au Lyon qui est vraiment un musée à faire si vous êtes de passage dans l'Est. Alors on va découvrir un tout petit peu sa collection mais également sa boutique qui comporte des dizaines et des dizaines de références de miniatures avec des bons prix également, de nombreuses nouveautés. Bon, on est parti pour découvrir le musée de l'aventure Peugeot. Allez, c'est parti ! On découvre donc à l'intérieur de ce musée une sorte de rétrospective des modèles au Lyon. Les automobiles Peugeot au tout début, donc là on va commencer avec les modèles du fin 1800, début 1900 à une époque où en fait Peugeot, on rappelle que c'est une famille qui est originaire de l'Est. Ici on est donc à Sochaux. Et au final, ils étaient spécialisés dans tout ce qui était forge. Et voilà, fabriqués principalement des pièces de type châssis. Donc on rappelle à cette époque qu'on peut qualifier ces Tacos d'un petit peu original. Parce qu'en fait on avait un châssis qui était construit par une sorte de constructeur. On avait des fois un moteur qui était également construit par un autre constructeur. Et on avait enfin une carrosserite qui était construite par un carrossier. Et tout ça, hop, c'était assemblé et ça devenait une automobile. Donc là par exemple, juste à droite, on a un petit modèle qui date de 1904. On a une type 56, voilà, 16 exemplaires et 40 km de moyenne. C'est clairement assez ancien. Et donc Peugeot, ce n'est pas que des voitures puisque c'est en fait des pièces de forge en général. Donc là le musée a quand même une belle exposition de tout ce qu'on peut trouver sous le nom Peugeot. Voilà, on va retrouver des scies. On va retrouver les fameux moulins à poivre et toutes sortes de choses, plus ou moins originales, on peut le dire. On va avoir des petits accessoires, des forces, des tondeuses pour moutons. On s'éloigne un petit peu des voitures quand même. Et qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? On a évidemment les vélos, effectivement j'ai oublié les vélos. Voilà, là on a toutes les parties de scie. Et même des râteaux. Et donc la première partie de ce musée est donc constituée de véhicules clairement historiques. Ça c'est une collection qui est un petit peu permanente. Et en fait, la fin du musée qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est une exposition qui est temporaire. Donc on va retrouver des modèles assez récents, les concept cars, etc. Et c'est toujours orienté un petit peu et décoré de cette manière, un petit peu de type chapiteau. On a quand même une très belle mise en scène dans le musée Peugeot. Là par exemple, on a un petit garage qui est représenté avec le modèle. Là par contre, je n'ai pas la plaquette, donc je n'ai pas réussi à la trouver. Et une petite sonorité. Donc on va se diriger vers la partie un tout petit peu plus moderne. À ce qu'il y a au fond, je pense que c'est ça qui m'attire un petit peu le plus. Donc à droite, on est sur la période fin de Première Guerre mondiale 1935. Donc là, on voit clairement l'évolution des différents modèles. Et normalement, c'est à cette période qu'on a la naissance du nom des modèles Peugeot avec un haut central. Elle m'attire, cette jolie cabriolet. Bon, tiens, on va aller faire un petit tour dans les années 30, ici. Où là, on va vraiment retrouver des modèles qui ne sont pas forcément courants. Donc à gauche, par exemple, on a une 601 cabriolet. 301 découpé. On est un petit peu sur la création des coupés cabriolets d'époque. Bon, puisqu'on fête cette année l'anniversaire de la 205, on a des petits clins d'oeil quand même à l'intérieur de ce musée. Comme par exemple, cette petite caisse à savon qui avait servi dans une publicité à l'époque. Elle était sortie ou un 43ème si je ne dis pas de bêtises. Par quel fabricant, Jocelyn ? Bonne question, je ne sais pas. Bon, si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc là, on arrive au fameux coupé cabriolet de chez Peugeot. Donc là, avec les 401 qui est juste ici. Et en fait, on va arriver après au modèle un petit peu long-timer qui sont situés dans une autre partie du musée. On a aussi cette très jolie 402 qui est bien reproduite d'ailleurs en miniature par Norev au 43 et au 1.18. Bon, évidemment, il manque les 64. Voilà. Et puisque Peugeot, on a dit que ce n'était pas que des voitures, il y a aussi un petit peu d'électroménager et même des meubles. Électroménager 938-1954 pour les postes radio. En fait, on est capable d'avoir une maison 100% Peugeot. On se retrouve vraiment dans la période des Trente Glorieuses avec les appareils ménagers qui arrivent dans les foyers. Tiens, hop, juste ici, on a une petite 201. Donc là, on a la version cabriolet qui traîne. Voilà. Et juste en face, on a la 201, mais en version berline. Qui était un des premiers bacillaires quasiment de la marque. Si on continue la visite, on arrive donc à la nouvelle période de Peugeot. C'est la qui est un peu plus connue. Donc globalement, le musée expose beaucoup de voitures des fois qui changent. Donc ne pas hésiter à le visiter pour prendre le temps de vraiment découvrir les modèles qui sont exposés. Or, tout au fond, vous aurez remarqué la fameuse Peugeot aux gazogènes. Au modèle qui est assez connu, on le retrouve d'ailleurs en miniature. C'était une motorisation assez étonnante. Et on est accueilli dans cette zone par une petite 202. On a les 302 par ici, les 202. Donc on est dans la période des deux après les un. Alors ici, on a également un moteur diesel. Puisque Peugeot, même avant la seconde guerre mondiale, était un spécialiste de la motorisation diesel. Qui était, on rappelle, principalement destiné aux camions et aux tracteurs juste avant. Donc je vais vous emmener tout de suite à une partie que j'affectionne particulièrement. La partie un petit peu sport automobile. Alors elle est nichée au fin fond du musée. C'est bon, on l'a quasiment pour nous tout seuls ce soir. C'est ici qu'on va retrouver les modèles sportifs iconiques de Peugeot. Alors pareil, de ce côté, ça change régulièrement au niveau des expositions. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Une 205 groupe B et de une. Donc ici, avec des couleurs Peugeot Sport. Juste en face, on a la version Rally, qui a couru juste après, beaucoup moins énervé, plus classique. Qui dit 205, dit version Paris-Dakar. On en a deux qui sont exposées dans ce musée. Après, on a aussi la 405 Paris-Dakar ici, avec les deux livrets camel. D'ailleurs, c'est des modèles, j'aimerais bien qu'ils sortent un jour quand même au 1,64. On les a beaucoup vus au 1,43. 504 coupés. Et après, on a la fameuse 404 des records diesel. Si vous avez regardé une vidéo de vue et brequins, vous avez un petit peu d'explication de qu'est-ce que c'était ce modèle. C'était en fait pour prouver qu'avec un moteur diesel, on pouvait battre des records d'autonomie grâce à une consommation hyper basse. Alors, en face, on va effectivement avoir mon modèle favori. Moi, je suis né fin des années 90. Donc, clairement, la 206 WRC, c'était la voiture de mon enfance. Ici, avec celle de Grenoble. Rally Nesté, c'est donc un rallye en plus nordique. Les belles jantes, en plus neige, qui sont montées dessus. Peugeot 306 Maxi, avec la déco ultra classique ici, qui est déjà vue partout. La décoration ESO, Peugeot Assistance. C'est celle de Patazzi, Delcourt et Charliot. On a des monnaies un peu plus anciennes. Et on va également retrouver la Peugeot 208 de Pax Peak, qui avait été pilotée par Sébastien Loeb. C'est assez marrant de voir, puisque là, on est sur la vraie version. On n'est pas sur une version Chocar. En fait, c'est uniquement une coque de 208, qui ne ressemble pas forcément à une 208. Et c'est assez marrant de voir qu'en miniature, elle ressemble beaucoup, beaucoup à une vraie 208 au niveau de ses perspectives et de ses formes. Bon, voilà. En vrai, ce n'est pas forcément le cas. Juste en face, c'est quasiment d'actualité. On a la 908 HD EFAP, qui a gagné aux 24 heures du Mans en 2009. On a d'ailleurs un petit moteur qui est juste ici. Voilà, avec un petit bit de bouse. On a le petit turbo qui est juste là. Et un joli EFAP. Effectivement. On rappelle que cette année, Peugeot revient, mais avec un moteur essence. Et juste en face, moi, on a la 905. La première Peugeot à avoir gagné aux 24 heures du Mans. Si on continue cette petite visite, on arrive sur la partie utilitaire. Donc, assez petite. Plutôt intéressante. Donc, on a des J7, des J9, Croix-Rouge Française. Minibus. Et après, on a des véhicules un petit peu particuliers. Comme la Peugeot du Pape. 205 pompiers. Et après, on a un petit Peugeot également. Aux couleurs du musée. Qui existent d'ailleurs en miniature, un 43ème XO exclusif pour le musée. Alors, si vous voulez visiter le musée Peugeot, comptez environ 2 heures. Une bonne demi-journée. Puisqu'il y a quand même beaucoup de modèles. Plus d'une centaine qui sont présents et qui sont régulièrement renouvelés. Et donc, forcément, si on veut lire un tout petit peu l'histoire de chaque modèle. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Il y a également la possibilité dans le musée de pouvoir profiter d'une brasserie. On peut manger en fait directement au musée Peugeot. Le menu est assez correct. J'avais regardé. C'est à peu près des tarifs qui sont autour de 20 euros pour un plat. Donc, c'est plutôt cool. Mais on n'a pas eu que les gens de tester. Donc, il va falloir qu'on revienne. Alors, je voulais juste vous montrer ici. Parce qu'on a deux camions Peugeot qui datent un tout petit peu. Effectivement, il y a eu des camions. Et pas que des véhicules utilitaires. Alors là, on est en 1912. Et voici donc le Peugeot type 15-25. Avec un superbe design de l'époque. Et juste à côté, on a son petit frère. Le type 64. Un tout petit peu plus léger. Et d'ailleurs, on a toute une partie aussi qui est dédiée au cycle et au motocycle dans le musée. On va donc passer aux modèles qui sont un peu plus connus. Et on va commencer par la 504 qui a été vraiment également un best-seller chez Peugeot. Avec ses différentes versions. Donc, on a la 504 Berline, la 504 Coupé, la 504 Cabriolet. Les modèles qui devraient également être arrivés aux 64, franchement. Ça, c'est une belle réussite. Et on a également en fait toute la logique des véhicules. En cas de derrière, on a une belle 404. Un tout petit peu particulière. Puisque l'objectif du musée, c'est en fait de faire découvrir des modèles qu'on ne connaît pas forcément. Il faut savoir que l'Aventure Peugeot possède également un site de stockage qui est visiblement assez gigantesque et magnifique à découvrir. Et en fait, qui permet de pouvoir changer les collections. Donc là, on a le clou du musée, la fameuse 406 Taxi 1. Donc maintenant, qui est arrivé juste ici. Donc voilà. Donc là, on est sur la version qui a servi dans le film. Et on a également l'A306 Gendarmerie. Et juste en face, on a le concept car. Alors avec Jocelyne et Guillaume, c'est assez marrant. Ils ont dit, toute cette zone, en fait, c'est les modèles qui traînent dans nos collections. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément les ventes les plus réussies en miniature. Mais c'est assez sympa de les avoir. Donc là, on avait le Peugeot au gare. Là, on a la fameuse Onyx. Donc il y avait des portes en cuivre. Donc on voit d'ailleurs que le cuivre commence tranquillement à travailler et à s'oxyder. Ce qui est assez original, on va dire. C'est un concept car qui va évoluer dans le temps. On a aussi la BB1 qui était un concept autour des nouvelles mobilités. Donc là, avec des teintes bleues. Puisqu'il y a plusieurs versions. Donc on connaît surtout la grise. On a celle-ci, l'âne Peugeot 907, qui est vraiment magnifique, littéralement. Avec son moteur avant, ses joues latérales. C'était vraiment un superbe coupé sportif. Et à côté, on a la version de la SR1 qui est ici découverte. On sait souvent que c'est un modèle qui est un petit peu coupé cabriolet. Mais voilà. Donc on a la possibilité d'enlever la capote. Ça, c'est un modèle qui a inauguré tout le design, on va dire, des 208 première génération. Avec un tout petit calandre qui était ici et les petits feux. Et justement, en fait, juste à côté, on a le modèle qui a inauguré, on va dire, le style un petit peu des 3008, 2008, de nouvelle génération avec le quartz. Donc c'est vrai que maintenant, on a changé un petit peu de style tout de même avec les trois crocs. Mais c'est d'ailleurs assez marrant de voir qu'on retrouve un design qui vient juste d'apparaître sur le nouveau Peugeot 2008. Au niveau du pare-choc, ici, on a trois crocs sur la version restylée du 2008, dans une sorte de design de cette manière-là. Et donc, c'est pas tout jeune, ça. Puisque... Est-ce qu'on a la date ? J'avoue, j'ai oublié la petite date. Pour moi, c'était vers 2010 ou 2014. Donc quasiment dix ans plus tard, on a toujours des éléments stylistiques de cette voiture qui sont utilisés par Peugeot dans son design. C'est donc cette année l'anniversaire de la 205. Et on a une petite rétrospective de la 205, juste en sortie, avec la Turbo 16. Une sorte de dérivé de la version groupe B. Pas forcément très courante. On a une petite 205 GTI, juste ici, sans intérieur. C'est un modèle qui est en cours de restauration, une version griffe. Version Roland Garros. Pro GTI. Ro Junior. 205, sacré numéro. Vraiment une belle sélection qui est présente ici. Et on arrive donc à la boutique, que je vais vous faire découvrir, parce qu'il y a de nombreuses miniatures. Allez, c'est parti, on va découvrir la boutique tout de suite. Let's go. On est donc parti pour découvrir la boutique, qui conclut cette visite du musée de l'aventure Peugeot. Et clairement, dans cette boutique, on trouve de tout. Mais ce qui va nous intéresser, avec Jocelyn, c'est principalement les miniatures. Alors, des fois, elles sont un petit peu cachées, comme par exemple ici, on a une Wall-Bot du 1,24ème. 24, tout à fait. Donc, en plus, c'est bien, c'est l'anniversaire de la 205. On en a ici, une noire. Et après, on a aussi la Jetcar. On a en revêt de Jetcar. Et on a évidemment toute la panoplie d'objets dérivés. C'est ça, tout à fait. Que ce soit les t-shirts, les casquettes, les sacs, les polos. Or, Peugeot, on l'a vu durant la visite courte. Ce n'est pas que des voitures. Donc, on a aussi la partie cuisine, juste ici. La partie moulin, juste après. La partie moulin, très importante. Là, on a les moulins un peu plus classiques. Les moulins Peugeot, qu'ils ont toujours reconnus. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici ? On reste toujours sur du Peugeot. Là, on a un petit lion assez ancien. Là, on a en plus pour soigner du cuir. Et ce qui va nous intéresser, c'est les automobiles qui sont juste là, les premières miniatures. Donc là, on a la fameuse e-légende, échale 1 18e. Un tarif de 99 euros. C'est le tarif revendeur classique. Qui est en remise actuellement. À entrée. À moins de 30%. Donc, on verra ça juste après. Et là, on a une sélection d'autos assez importante. Donc, on retrouve, au sommet de ce qui est dernièrement sorti. 309. 406. 406 coupés. 306. C'est les Dunn Park, ça ? C'est les Dunn Park, tout à fait. 306 normal. C'est le Mans. C'est le Mans. Ok. On a les 2 208 GT. Et on a également, tout au bout, la dernière nouveauté, la Peugeot 508. La 1ère de sortie qui, du coup, sera accompagnée de la version noire. Je pense qu'il va arriver très, très prochainement. Et d'ailleurs, on a également d'autres petits accessoires. Juste ici. Peugeot. Alors là, on a toute la partie ameublement et vêtements, plutôt. Alors là, on a la partie jeunesse. Enfin, avec la très courante Peugeot 308. Ah, ça, c'était vraiment... Je m'en souviens, quand on allait encore au Champs-Elysées, il y en avait un paquet. On a quelques petits 3 inches. Juste ici, les dernières, mais c'est des boîtes no-rêves. Des boîtes no-rêves. Donc, la 404, 308. 308 blanche et grise. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que tout ce qui est Peugeot moderne, on en a assez peu en miniature, qu'on part très vite, surtout au 64. Elles sont faits des valises. On verra ça juste après. Il y a beaucoup d'anciennes 3 inches à la fin de la partie. Donc, on verra ça. On regarde le petit lion, il est mignon ce petit lion. On a même le petit puzzle aussi. Et le petit sweet. Alors, on a également de la lecture. Ce qui accompagne un musée, c'est toute l'histoire qui se trouve autour. Donc, là, il y a de quoi compléter ses connaissances. On va y voir à 1,18. Il y a un beau petit mur. Alors, il y a déjà ça, qui est la dernière nouveauté. De chez No-Rail. Avec une 404 et une très connue, Caravan. Qui on retrouve déjà. Par contre, j'ai l'impression que plus à part, Le petit packaging est grand. Tout à fait. Alors, on a du solido. Remarquez, quand même, l'idée, c'est de représenter les congés payés. Donc, on est vraiment dans les périodes des années 70 avec la 404. Et puis, l'apparition des congés payés à cette époque. On a toutes les solido, quasiment, ici. Donc, là, on a du 1,18. 205. 205, 205, 205. On a des Norev, juste là-bas. On a aussi du Norev, juste ici. Un petit peu de 1,24 qui se cache derrière. Donc, c'est encore une 404. Whitebox. Qui accompagne la 404 ou un 18e de Solido. De Norev, pardon. Et enfin, encore de la 205, une CTI et une GTI Griffe. Et enfin, une 205 de Rally. Et ta dame, on arrive sur les miniatures 1,43ème. Trésor du 1,43ème avec des générations complètement diverses. Des choses qui ne sont plus disponibles chez Peugeot, qui sont disponibles ici. Des véhicules qui ne sont plus commercialisent non plus. Les nouveaux, les anciens. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, moi, j'ai souvenir, il y a une dizaine d'années, j'avais réussi à trouver ici une 406. C'était Polydza, qui était quasiment introuvable. De Norev, exact. Alors, on a toutes les marques. On va retrouver du Norev. Là, on a du Mélésime. On a du Parc. Du Parc, du style de l'Odéon. D'ailleurs, on a les boîtes juste en dessous. Du Maxi Champ. Et là, si on va de l'autre côté, on se presse un tout petit peu parce qu'on est quasiment à la fermeture. On fait déjà des heures supplémentaires aux équipes. On a d'ailleurs ces petits duorama également disponibles pour agrémenter sa collection. Là, on est sur les utilitaires, le sportif, du solido, des chaussettes. Des chaussettes ? Est-ce que tu ne veux pas des chaussettes 205, franchement ? Ah, mais pourquoi pas, après tout. Corporate ? Que tu feras un petit article. Alors, on va aller rapidement. Alors, rapidement, on va faire un petit détour par la caisse. Non pas pour acheter des miniatures, mais parce que vous avez les fameuses petites miniatures réalisées en exclusivité pour le musée. Elles sont ici. Donc, on va retrouver le concept car SR1, la quartz et la 907 avec un petit logo du musée Peugeot sur le côté. 10 euros seulement, sans être exemplaire. Des Peugeot-Vous, il en reste que 30. Parfait pour conclure la fin d'une visite. Je veux aussi finir sur la fameuse E-Legende, du coup, en ce moment, à moins 30. Mais il n'y a pas que la E-Legende qui est en promotion. Ah, oui, oui. Il a des œufs aussi, encore. Des œufs. C'est pas Pâques. C'est terminé. Et donc, là, on arrive dans l'arrière-boutique. Le point des bonnes affaires. Le trésor des voitures pas chères. C'est ça. Avec des choses plutôt assez anciennes. Comme ce Viper à 10 euros. Que l'on retrouvait notamment, pour ceux qui connaissent, ça. Des femmes Peugeot-Grande Armée à Chaux-Elysées, à Paris. Le HR, également à 10 euros. C'est pas cher, pas cher. Et là, on a le mur. Mais littéralement, c'est énorme. La 2-3 inch. Qui est, en fait, l'ancien stock de Peugeot. Et pour débuter une collection ou avoir des anciens modèles, c'est top. Parce qu'il y a des modèles qui sont assez rares. Alors, ils sont tous à 2 euros ici. Et vous avez les petits packs surprises ici qui sont à 10 euros. Les 10, je crois que c'est ça. On s'est affaire d'ouvrir la voiture. C'est ça. Tout à fait. À 15 euros, pardon. 15 euros, les 10. Donc, vous retrouvez l'ensemble des modèles. Une partie de l'ensemble des modèles. Alors, moi, tu les as vus tous. Ça, par exemple, c'était rarissime. C'était rarissime. Ça valait 25 à 30 euros. On se battait presque pour l'avoir. 307 SW, la restylée. Ce qui fait qu'il y a pas mal de versions qui sont assez rares chez Peugeot. Et même la 207, c'est Roland-Garros. Il n'y avait vraiment que sur Paris qu'on ne pouvait la trouver pas en concession. De l'époque où Peugeot était encore partenaire du tournoi Roland-Garros. Évidemment, on l'aide des boîtes, mais par dizaines de types de boîtes différentes. Quand on n'est plus sur les concepts de K. Par exemple, l'Elixir, c'est la première génération de la boîte. C'est une des premières châssis métal. Châssis métal avec une ancienne boîte. Avec l'ancien logo aussi. C'est incroyable. On a de la 508, on a de la 1007. Bon, les lions, on va passer. 477, la 107 GT. Pas la première version, la deuxième. La 107 GT Line très peu connue. Et d'ailleurs, ça va pareil avec le Beeper Bip-Bip. Aussi très rare. À une époque, ça valait 30 euros. Que c'était introuvable. Il n'y a aucune idée pourquoi. Il y en a partout. On a cette 508 avec... Première génération. Qui a un lot un petit peu particulier. La boîte ne l'avait pas fait attention. En fait, chez Peugeot, à cette période de production en 3 inches, il sortait souvent trois couleurs dans une première génération. Et après, il refaisait une production avec des modèles, souvent une teinte et une boîte qui étaient bleues unies. D'ailleurs, on a aussi les 307 SW, les 308 CC. Les CC aussi. Ça, c'est quasiment pas courant. La deuxième ici, Roland Garros. Les 308 première génération. On a toutes les cas. La bleue, la grise. Les 5.8, c'est pareil. Tout à fait. On a la rouge. On a la 207 aussi. On a la 207. En fait, on a la 307 deuxième génération. Bon, on a aussi des petits vêtements et on a une petite A43 aussi qui traîne ici. Un beau coffret à 15 euros. 15 euros. Le concept HX1. Peu connu celui-ci. Et aussi 407 Elixir, celui qui préfigurait la 407 SW, ni plus ni moins. Donc tout ça à 15 euros. Donc vraiment... Et on a ici des voitures Coedition Press. On a pas mal de petites versions quand même. Non, ce sont tous... C'est du HX1 et ça, j'imagine que... Ça, c'est le coffret 407 Elixir. Ok. Donc des très beaux coffrets qui étaient à l'époque distribués par nos rêves. Vous voyez un concept car, Francfort 2003. Donc c'est une miniature qui a déjà 20 ans. Ça nous rajeunit pas du tout. Et donc, on a donc terminé le petit tour de la boutique du musée. Clairement une boutique qui vaut clairement le détour pour ces miniatures Peugeot. C'est donc la fin de cette vidéo au musée de l'aventure Peugeot qui se situe donc à Sochaux. C'est compliqué de passer à côté puisqu'il est en plein cœur de la ville. Le musée est donc ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h et l'entrée elle coûte 12 euros. Alors j'espère que cette petite vidéo de présentation de ce musée vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter l'actualité des miniatures tous les jours sur MiniInch. Également à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Puisque par raison que j'ai partagé ma visite en direct de ce musée. Et de notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Et nous, on repart avec le Peugeot 3008 GT hybride prêté par Peugeot. Merci Peugeot. Également merci à l'aventure Peugeot pour cette vidéo. Et donc, on se dit à très bientôt sur MiniInch. Allez, ciao !